Ça, c'est les souffrances de Job par la compagnie des Rindes et mise en scène par Léa Guillec. Avec humour, intelligence et plumes ravageuses, on assiste à une comédie noire librement inspirée du livre de Job, la chute vertigineuse d'un homme qui l'espace d'une journée perd tout jusqu'à l'intégrité de son corps, une fable foudroyante sur l'inéluctable, quelque chose qu'il ne peut contrôler, l'ultime, les ténèbres traversées par le bouc émissaire qui a été choisi lui-même par le public. Et oui, le public qui, avant de rentrer dans la salle, vote pour le personnage qu'il va choisir de faire souffrir ce soir. Et oui, cela signifie que tous les acteurs connaissent tous les rôles. Alors voilà, elle est portée au plateau de façon majestueuse et spectaculaire par la compagnie des Rindes, virtuose du théâtre marionnétique. Et oui, il y a également des marionnettes. C'est un spectacle d'une mise en scène redoutable, mais qui offre un spectacle au spectateur franchement unique. on en ressort retourné dans tous les sens du terme. Une joyeuse et effroyable, il faut se le dire, une joyeuse et effroyable fable à méditer. Nous avons pu échanger avec Léa Guillec, la méditeuse en scène, qui a pu nous éclairer sur le projet, sur l'idée, sur la mise en scène, sur l'œuvre. Voilà, donc bon visionnage. Bonjour, on est au Thal des Jacobins et on est avec la méthode Mathez en scène des Souffères de Jean. On va vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter personnellement votre parcours ? Et oui, voilà. Comment vous êtes arrivés ici ? Eh bien, bonjour déjà. Merci pour ce rendez-vous. Moi, je m'appelle Léa Guillec. Je mets en scène le spectacle Les Souffrances de Jean, mais aussi d'autres spectacles de la compagnie avionnaise Der Heidens. Nous, on est une compagnie de théâtre et marionnettes. Ça veut dire qu'on fait des spectacles pluridisciplinaires, qui mêlent différents registres et différents genres théâtraux. Et en termes de parcours, moi, j'ai tout simplement fait un conservatoire de théâtre à Avignon. conservatoire régional, d'art dramatique et une fac de lettres. Et puis ensuite, je me suis lancée vraiment directement dans la vie active avec la création de la compagnie et les spectacles qu'on a pu faire. Je crois qu'il faut intéresser aux marionnettes. Du coup, le rapport aux marionnettes, il est né de notre rencontre avec Baptiste Zilina, qui est aujourd'hui celui qui compose les musiques de la compagnie et qui construit les marionnettes. On s'est rencontré au conservatoire d'Avignon. Lui, il venait plus du milieu cinématographique et de la fabrication de marionnettes pour films d'animation, court-métrage ou autre chose comme ça. Et on a fusionné un peu nos deux univers pour créer des spectacles. Donc moi, j'aime plutôt du texte et du théâtre et lui, de la marionnette et de la musique. Et donc, ça a donné un truc assez complet. Et donc, est-ce que vous jouez ailleurs qu'en France ? C'est un peu l'objectif de notre vie, de jouer partout. Ça commence petit à petit. On a joué en Belgique. C'était déjà un bon premier pas. Et là, à l'automne, on va partir pour la première fois en Autriche. Du coup, vous pouvez vous montrer votre pièce. La pièce, oui. Alors, les souffrances de Job de Anna Clevin, c'est une réécriture d'un passage de la Bible qui s'appelle le Livre de Job et qui parle donc d'un personnage mythique qui était l'homme le plus croyant de la Terre, on va dire, qui était très riche et qui a tout perdu parce que le diable a fait un pari avec Dieu et Dieu a accepté le pari du diable qui était d'éprouver la personne qui croyait le plus en lui jusqu'à tout lui faire perdre. Et donc, la réécriture de Anna Clevin, qui est un auteur israélien de la seconde moitié du XXème siècle, c'est une réécriture satirique qui met en perspective la violence, non pas de vie, mais la violence des hommes, la violence de la masse vis-à-vis du bouc émissaire, la stupidité, pardon, de l'armée et d'une partie de la politique. Et ça mélange tout ça dans une grande pièce très grotesque qu'il est coloré. Et donc, il y a une spécificité dans cette pièce, et donc en fait, c'est que vous ne savez pas qui va jouer Job, donc le souffre-tout-leur, avant le soir même, avant l'arrivée des spectateurs. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez me développer là-dessus ? Et donc, dans ce cas-là, ça implique quoi ? Ça implique que tout le monde doit savoir jouer tous les rôles ? Oui, c'est ça. Donc, on a six comédiens-comédiennes dans le spectacle, trois hommes, trois femmes, qui ont appris le texte intégral. En fait, ils ont appris les trente rôles qu'il y a dans le spectacle. Ça veut dire qu'ils maîtrisent le texte, les costumes, les marionnettes, les déplacements. Et donc, en fonction... C'est le public, en fait, qui va venir le soir voter pour qui va jouer Job. C'est leur vraie tête, c'est ça ? C'est leur vraie tête, mais qui ont été... Caricaturées. Caricaturées, déformées dans le registre grotesque. Et en fait, c'est pas que le rôle de Job qui change, c'est tous les rôles qui changent à chaque fois. Donc, ils maîtrisent tout, et c'est le public qui vote pour qui joue qui. Voilà. Et donc, combien de représentations vous avez déjà faites ? Et il en reste combien encore pour ce spectacle ? Peut-être que vous ne savez pas souvent que c'est comme ça ? Alors, je pense qu'on est à 46 ou 47 représentations de ce spectacle. Et la suite est ouverte vers l'avenir. Vous allez en refaire un peu comme... Eh ben, je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, il y a un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que, bizarrement, il y a toujours un acteur qui ressort dans le rôle de Job ? C'est vraiment hyper aléatoire. Franchement, c'est plutôt aléatoire. Après, il y a des tendances. On va dire qu'il y en a 2-3 qui le font un peu plus souvent que les autres. Mais justement, là, sur le dispositif de vote, on a fait en sorte que les têtes soient interchangeables. Du coup, à chaque sorte de représentation, on les change d'ordre. Il ne faut pas que ce soit toujours celui du milieu qui se fait élire. Mais après, ça dépend vraiment du public et de l'ambiance qu'il y a aux représentations. Il y a des fois, les gens ont vraiment super envie de voter pour la personne qui leur paraît la plus sympa. Alors que c'est pour être le coquet de serre. Et il y a d'autres personnes qui cherchent la tête la plus laide, entre guillemets. Donc, c'est hyper mariant. Et donc, pour terminer, est-ce que vous avez un souvenir en tournée, un souvenir en spectacle à communiquer comme ça ? Un souvenir dans l'absolu ? Oui, un souvenir, quelque chose qui vous a marqué, la première chose qui vous met en esprit, par exemple ? Eh bien, une chose qui marque, c'est qu'on l'a joué deux fois au Festival d'Avignon, ce spectacle. Donc, Avignon, c'est des séries, du coup, de 20 dates. Donc, c'est vraiment très, très éprouvant. C'est quelque chose d'assez incroyable comme expérience. Et on avait, en fait, du fait de la distribution tournante, des spectateurs, spectatrices qui sont revenus 5, 6, 7, 8, 9 fois pour être bien sûr que ça tournait régulièrement. Et pour vérifier que ce n'était pas une carapisto. Et voilà, il y en a même des spectateurs qui nous ont suivis, là, sur les dates isolées qu'on a pu avoir ensuite, qui faisaient le déplacement depuis la salle Bretagne pour voir le spectacle. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps. Et donc, n'hésitez pas à chercher, si ça vous intéresse, les prochaines dates, on va les mettre en barre d'infos de toute façon. Donc, voilà, comme vous avez dit, on n'a pas prochainement en Bretagne de programmé, mais ça risque d'arriver de toute façon, voilà. Et puis, si vous l'avez vu, mettez-le en boîte à ce que vous avez pensé. Voilà, et on communiquera s'il y a des questions, ce genre de choses. Voilà, ben, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.